Musique de générique Salut tout le monde et bienvenue dans Boss & Compagnie Aujourd'hui je serai accompagné de Trisil Salut Trisil Salut Boss, salut à tous Boss & Compagnie, ça existe encore ça ? Eh oui, ils se font rares Mais bon, lorsqu'ils sont là, c'est pour du lourd Et aujourd'hui on va parler de Battle Hit Je t'avoue que je ne sais pas du tout à quoi ressemble le jeu Eh oui, surtout qu'on ne veut pas mettre des images Donc il ne sera pas lancé Donc Battle Hit, c'est un titre qui est sorti sur la PCFX Donc c'est un ordinateur, enfin c'est une console Plutôt un ordinateur multimédia de NEC et Hudson Donc c'était censé être la suite de la PC Engine Donc ce support était un four complet au Japon Il n'est resté qu'au Japon de toute façon Bon alors c'était une machine qui était assez multimédia Et comme on en avait beaucoup à l'époque Je vais parler des autres flops en parallèle C'était censé être une 32 bits Même si techniquement ça ne l'est pas vraiment Donc c'était l'époque où il y avait Après la Super Nintendo, la Mega Drive ou la 32X Il y avait des éditeurs qui tentaient des choses Comme on a eu la 3DO, si tu te rappelles Ou la Jaguar aussi La Jaguar Massacre Ouais, il y a de bons jeux quand même dessus Il faudrait un jour en parler aussi Je connais un sacré collectionneur en France Je peux te dire, je le salue au passage C'est James Mais j'ai un contre, c'est marrant à voir Mais je t'avoue, quand tu vois les rages qui tournent là-dessus Des fois, tu te dis, pourquoi mec ? Pourquoi ? Il y en a certains Il y a quand même un Alien et Predator fantastique sur Jaguar Je vous le prends Donc là, en fait, c'était vraiment un moment charnière du jeu vidéo Avant la 3D qui arrive avec la Playstation La Saturn, l'Icon 264 Donc c'est des tentatives qui ont malheureusement échoué D'ailleurs, il y a eu plus tard aussi la Pimp Une console de Bandai qui s'appelait la Pimp Bref, on ne va pas revenir sur toutes les consoles un peu bizarres Toujours est-il que celle-ci Il y a une petite histoire entre guillemets C'est qu'en fait, au début, ça devait être prévu pour faire de la 3D Donc ils avaient prévu une grosse configuration entre guillemets Avec pas mal de processeurs Donc le premier projet, il s'appelait Tse Tsu Jin Ça voulait dire homme de fer Et c'était une console qui devait sortir en 1994 Donc ça remonte Et en fait, le projet a changé A partir d'un moment où ils se sont rendu compte Que fabriquer à l'époque Donc une console avec tout ce qu'il fallait Pour faire de la 3D au niveau du moteur de jeu Et des processeurs C'était compliqué pour le financement de la console Puisqu'ils voulaient une console qui n'était pas trop chère Donc ils ont fait, en fait Ils ont d'abord présenté le PCFX En fait, avec des vidéos comme ils faisaient à l'époque C'était des belles images, tout ça En présentant de la 3D, etc On avait par exemple des photos qui étaient illustrées C'était Lord of Thunder FX Ou Super Star Soldier FX Donc pour PCFX Qui devaient être les deux locomotives du support Avec des belles images Dans la présentation de presse, tout ça Et en fait, tout est passé à la trappe A partir du moment où ils ont décidé d'abandonner proprement Et simplement toute la 3D De la console Ce qui fait qu'ils ne pouvaient que s'occuper de la 2D Donc c'était un choix, je vous dis, tant économique Que je ne sais pas Ils ont senti que c'était mieux de faire comme ça Bon, au final, ça s'avéra être une catastrophe Puisqu'évidemment, la PlayStation s'est engouffrée Elle, dans la 3D Et c'est comme ça Qu'on sait le succès qu'elle a eu Même si la Saturne N'était pas trop forte sur la programmation 3D Eux aussi, évidemment, ils étaient capables d'en faire Tandis que la PCFX est restée à la 2D Donc forcément, la console était Dès qu'elle arrivait dans le commerce Elle était, j'en veux dire, arriérée techniquement Par rapport aux autres consoles Ce qui a fait aussi Son déclin et vite sa fin Alors, il y avait quand même une caractéristique Par rapport au processeur de cette console C'est qu'en fait C'était une console qui était prévue pour faire de la full motion vidéo Donc la FMV On en a vu aussi sur la 32X notamment Donc c'est de l'animation Comme un dessin animé Et donc en fait Il y avait un processeur dans la console Qui permettait de gérer les séquences d'animation A la frame près Et donc c'était boosté en fait exprès Ce qui fait qu'il n'y a pas de temps de chargement Ni rien On voit tout de suite l'animation Elle est tout de suite chargée Donc c'est un petit peu particulier Donc ça en fait Au niveau des digitalisations Donc le pré-calculé Et les dessins animés En fait Il y avait vraiment une séquence très très courte Calculée exprès Ce qui fait que c'était tout de suite Il n'y avait pas de lag Ou d'un coup de lag Comme on pouvait par exemple Avoir des modes de chargement sur Playstation Et sur Saturne Donc ça c'était le gros avantage de ce support Ce qui fait qu'ils ont beaucoup commercialisé Donc de Ce genre de titre Dont le Battle Hit Donc qui est un jeu de combat Entièrement animé Donc avec toutes les séquences Ça on le verra après Donc juste pour finir Sur ce four complet Que ce fut le PCFX Donc ça a précipité évidemment La fin de Neck Dans la console Parce que Ils ont vraiment perdu beaucoup d'argent Donc ils ont continué après A produire je crois Des puces Notamment pour la Dreamcast Et le PCFX C'était une console Un peu tout en un aussi Puisqu'on pouvait On pouvait jouer Avec une carte spécifique A un autre PC japonais Qui s'appelait le PC98 Par exemple Donc ça c'était un petit peu bizarre Ils ont quand même sorti aussi Un processeur 3D Mais ce n'était pas inclus Dans la console Et juste pour terminer Il faut savoir Que les développeurs Qui avaient beaucoup développé Sur la PC Engine Ne se sont pas du tout Intéressés à ce support là Peut-être du fait Que eux Ils voulaient commencer A faire de la 3D Ce qui n'était pas possible Sur le PCFX Donc voilà La petite introduction Donc je n'en dis pas plus Il y a beaucoup de choses Je vous recommande A chercher plus d'informations Techniques sur le PCFX Parce que c'est assez passionnant Quand même de voir Comment un support Qui pouvait promettre au début C'est retrouvé complètement Détruit par la concurrence Et complètement has been Sur tout un tas de choses Donc sur le PCFX Il y a quand même Quelques bons titres Je vous les cite juste en passant Donc vous avez un seul shoot Ce qui est assez bizarre Pour Hudson et Nek Quand même un seul shoot Ce n'est pas terrible Donc c'est le Sojin Enkin Zero Gar Donc c'est un très bon shoot Et ensuite Vous avez beaucoup d'entai Sur ce support là Malheureusement ou pas On a également Un excellent action platformer Qui s'appelle Zenki Vanjura Fight Qui est une adaptation D'un animé Donc celui-là Il est vraiment fantastique Je vous recommande De regarder des vidéos Vous verrez Comment la 2D Peut être exploitée magnifiquement Et aussi on a la série Des Dair Langweezer FX Après il y a pas mal d'autres titres Mais là je ne vais pas rentrer En les détails Et puis je pense que C'est bon On va pouvoir s'intéresser Vraiment à Battle Hit Qui est sorti Je ne sais plus C'est ça qui est bien En 93 je crois Non n'importe quoi Je ne sais plus la date Je n'ai pas noté C'est pas grave Il faut chercher un peu Du coup Vous allez voir Tout en séquence animée Donc comme vous n'avez pas d'image Et comme je n'ai pas envie De trop faire galérer boss Pour le montage Je pense qu'on va pouvoir Lancer le run Pas de soucis Let's go Quel sera l'objectif du joueur De terminer ce titre là Que je vous ai retrouvé La date de sortie C'est le 23 décembre 1994 Et donc c'est un titre Développé par Hudson Soft Et donc là On voit l'interface du PCFx Et on va surtout voir La magnifique introduction Que je vous parlais De la puissance de cette console Pour produire de l'animation Des tests animés C'est vraiment C'est vraiment superbe C'est quelque chose Qu'on ne retrouve absolument plus N'est-ce pas boss Dans les titres actuels Sachant que ça cartonnait En arcade Il me semble qu'il y avait Dragon Slaire Des titres du genre Avec des laser disques Exactement Il y avait Non mais même Moi je me rappelle De certains jeux Sur Playstation Aussi Qui essayaient de faire Des magnifiques intros Alors des fois C'était en 3D Je parle en Soulage Qui a dû tous nous marquer A l'époque Donc bon C'est quelque chose Qui n'existe plus trop Mais si sur les shoots On en trouve De temps en temps Je crois Bullet Soul Ils en avaient fait une aussi Après au niveau des intros Il y avait quand même Les Tales of Pour le côté RPG Je t'avoue que Tales of Ils vendaient du ref Sur la version Gamecube Tales of Symphonia Tout à fait Donc là on voit Avec Lacan C'était d'avoir l'admission Donc là on a admis L'introduction Donc ce joueur C'est Peppa Lacan Donc c'est un est Espagnol Donc un grand merci à lui Et puis surtout C'est le cité Et il nous a laissé Cette magnifique intro Donc ce titre Est très orienté Un petit peu Plus survivant Vous allez voir Carrément même Mais moi je trouve Déjà Un dessin animé C'est trop bien fait C'est littéralement Un dessin animé On peut le dire Ouais mais je veux dire Ça ressemble à des OAV Des OAV commerciales Qu'on avait à l'époque C'est vrai Ce que je leur dis Généralement Et donc ouais C'est tant mieux pour les joueurs C'est vrai que là Ça claque Bah oui Donc là on voit un peu Tous les personnages Donc normalement Vous avez 8 combattants Au total Qui ont chacun des caractéristiques Mais c'est pas ça Qui va être intéressant Donc alors je voudrais juste dire aussi Qu'il y a des choses Que je vais peut-être occulter Dans le titre Parce que je ne le connais Il est assez obscur Il faut le reconnaître Même si on a quelques vidéos Donc il y a des choses Je peux me tromper Donc n'hésitez pas à compléter Ou si vous êtes spécialiste Ou si vous possédez le titre A nous dire Si on a fait des erreurs Ou pas Bien sûr Donc il va bien sûr Il va jouer en tournoi Donc lui il va sélectionner Le groupe 1 Anne Et donc ensuite C'est parti Non Et face à une petite conzesse Ça fait plaisir Donc le trésor Cotonouken Cassiopa Alors qu'est-ce qui se passe à l'écran Donc c'est là Qu'on va comprendre un petit peu L'intérêt de ce titre là Donc de la full motion vidéo Et ses caractéristiques Qui sont assez bizarres Donc votre personnage A gauche A droite Voilà Donc fight En fait Vous allez faire des manipulations Et entre chaque manipulation Vous avez un temps de latence Où vous pouvez Soit contrer Contre-attaquer Parer Ou lancer un coup Si vous voulez Donc vous avez Il y avait une manette De console Donc les coups faibles Sont en bas Et les boutons d'en haut Représentent les coups forts Donc comment ça se passe Techniquement Sur le HUD Vous voyez à gauche Donc vous avez des barres Bleues, vertes, jaunes et rouges Ça c'est votre barre de vie Donc comme n'importe quel jeu De baston Et ensuite Au-dessus de chaque personnage Donc en haut Juste en dessous du battle hit Et tout en bas Vous avez des espèces de lampiote Qui sont luminescentes Donc il y a plusieurs couleurs Et c'est ça Qui va vous indiquer Si vous avez la priorité Sur le coup Quand vous le lancez Par rapport à votre adversaire Donc quand La barre est du côté Comment dire Du côté à droite Pour le personnage Qui est à gauche Donc le joueur a utilisé Le personnage d'à gauche Quand la barre est par à droite Donc les coups jaunes Ou rouge Ou bleu même Quelquefois Et bien ça veut dire Qu'il a la priorité Donc ensuite Le personnage en face Donc là c'est l'ordinateur A le choix Comme je vous l'ai dit Soit de parer De contrer Ou de contre-attaquer Alors s'il se trompe De manipulation Évidemment Il va prendre le coup Alors dans ce jeu Ce qui est très important Quand on joue en solo Je vais vous expliquer En 1-2 Parce que c'est un peu particulier En solo Ça va beaucoup dépendre De l'intelligence artificielle De l'ennemi forcément Parce qu'il a un temps Pour réagir Pour faire lui-même La commande Mais si vous avez Une IA de chité Ce qui n'est pas le cas Dans ce jeu là En réalité Il sera interminable Parce que Enfin Infinissable Parce que L'IA serait Connait en avance Vos cours en fait Donc il pourrait S'il veut Tout pareil Faire que des contres Et tout quoi Donc là Justement Ce n'est pas le cas Puisque c'est une IA Qui est assez Assez correcte T'avais peut-être Une question Boss Je t'ai entendu Voilà non Je veux dire Ça me rappelait 2X en fait C'est vrai que Des fois l'IA Elle est un peu cheatée Quand tu joues en solo Et je me dis Ouais encore Rock ici Ce n'est pas ultra cheatée Sans quoi Comme tu l'as dit Ce sera infinissable Et ce sera un peu Frustrant pour les joueurs Qui joueraient solo Parce que Vu comme tu l'as dit Que ça a fait un gros four Au final tu joues contre l'IA C'est ça Donc alors Pour vous dire Pour rappeler un exemple On avait une sorte de temps de latence aussi Entre vos coups Et ce que vous pouviez faire A la parade C'était un Dragon Ball Z Je crois Le chineux Boudouken 2 Sur Super Nintendo Vous saviez Il y avait des sortes d'écrans Spités On était super loin De votre adversaire Et le temps que tu lançais Ta boule Ou ton Kamehameha Le personnage en face Elle pouvait parer Ou pas Même quand on joue à deux Ça pouvait faire Je ne sais pas Si c'est tout bien de ça Et c'est un petit peu Le même principe Voilà Donc là Sachant que Les coups forts Normalement C'est les coups spéciaux C'est les rouges Je crois Donc vous avez Comme dans un jeu De façon classique Vous avez Les cartes de cercle Les machins Et tout Pour faire des coups Chaque personnage a évidemment Des chopes spéciales Ou des choses comme ça Mais ça donne un rendu Assez bizarre Parce que Je pense que Manette à main C'est quand même C'est quand même plus intuitif Parce que là On voit juste des personnages Qui s'animent On se dit Bon pourquoi il prend un coup Machin et tout Voilà Là par exemple Il attaque Hop Le personnage Il peut parler Et là Il en voit son coup spécial Par exemple Et là Il s'est protégé Donc Pour chaque Je vais dire Chaque possibilité Vous avez une animation Qui a été prévue Dans le jeu Donc Pour que ce soit Parade Mise au sol Etc Par exemple Là on voit ça Donc ce qui fait Que c'est beaucoup De boulot Et ça Comme je vous l'ai dit C'est grâce à la puissance Du PCFX Qui pouvait vraiment Faire de l'instantanéité Au niveau des animations Parce que sinon Ça aurait pas été possible Et on aurait eu Beaucoup trop de décalage Parce que là Le gars il appuie Quasiment juste après Le coup il sort C'est vraiment Ça se voit pas Comme vous jouez Vous le sentez pas Le décalage Et ce qu'il faut juste Rendre compte C'est le décalage Pour faire votre parade Ou la contre-attaque Mais ça c'est forcé Vous êtes obligé Ce qui est excellent C'est qu'ils se sont Clairement inspirés De trois mangas majeurs De cette époque Enfin quasiment Cette époque C'est Bon bah Sanctia là Il peut penser un peu A Sanctia Le perso bleu Okuto noken Au niveau de la carreur Et Dragon Ball Z Pour les boules de feu Ouais ouais carrément Moi j'aurais même pensé Un peu à Jojo Alors je sais pas S'il y avait Jojo Bizarre Aventure A l'époque Dans les années 90 Mais j'y Si il me semble Ah c'est à Waddy carrément C'est un petit peu l'hiver Car un cheveu vert là Il y ressemble Voilà Donc alors après Il y a un gros défaut Sur ce titre là Un jeu de baston Donc à la base Un jeu de baston Bon même si Personnellement Je pense que toi aussi Si on est bien Dans ce solo Un jeu de baston C'est aussi prévu Pour jouer à deux Et paraît-il C'est plus fun A deux Toujours utile Que sur ce titre là C'est pas que c'est pas possible Juste qu'il y a Des vidéos sur internet Où des gars Ils connaissent très bien Le jeu Donc ils peuvent En fait Comme il y a un temps De latence Les combats Ils durent Beaucoup de temps Par exemple Une heure et demie Le combat Parce que comme les gars Ils connaissent Toutes les parades Ou tous les coups Qu'ils peuvent prévoir En anticiper Bah du coup Il y a Peu d'intérêt En réalité Et certains S'amusent même A gruger le jeu C'est à dire A créer une sorte De séquence d'animation Donc frappe Coup Machin En fonction Et ça fait Un visuel assez particulier Ça c'est un peu bizarre Mais il y a Très peu d'intérêt En deux joueurs A première vue Sur ce titre là Parce que bon Si tu connais tout En avance Forcément C'est facile à gérer Après quoi Ah Tu as perdu du boss Non non il pleut ici Tu vois viens Il pleut ici J'ai dû fermer la fenêtre On oublie Il pleut Ah il fait haut Continuons Continuons Pardon Je suis là Ça y est Je suis tout Là Pas de soucis Bah du coup Je sais pas Si t'as entendu Pour l'histoire Des Des Quand tu joues En deux players Ah si si Tu disais que c'était Poué Que ça pouvait durer Pendant 1h30 Ce qui est assez nul Parce qu'un combat L'intérêt c'est que ça dure Pas plus de 3-4 minutes Donc 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 ça limite son intérêt Du jeu Globalement aussi C'est un gros Faux du jeu Au final Malheureusement Alors là On voit après Les séquences Elles continuent Donc là Coup spécial C'était la petite barre Les petites barres Rouges Et vous avez vu Donc là C'est l'adversaire Qui fait son coup spécial Il s'est fait parer Voilà C'est toutes les histoires En fait De priorité Et puis d'anticipation Dans ce titre là C'est vrai que c'est assez Que je me demande Qu'est-ce que ça te donne Un jeu pareil aujourd'hui Tu sais vraiment Avec des graphismes Modernes Avec un gameplay Qui pour le coup Serait pensé Pour jouer à deux Je me demande Qu'est-ce que ça pose Bah ouais Le problème Je te dis C'est le nombre De combinaisons Au bout d'un moment Forcément Le nombre de combinaisons Il n'y me Dans le jeu Par rapport au nombre De coups Que vous pouvez faire Alors ce qui donne Aussi un petit côté Malheureusement Assez répétitif au jeu Parce que vous allez voir Le joueur utilise toujours Han Donc en fait On va avoir toujours Les mêmes coups Parce que Han Il n'a pas non plus 300 coups Donc on voit toujours Les mêmes séquences D'animation Ça donne un rendu C'est vraiment curieux Alors Quanto qu'on n'est pas le jeu Je trouve que c'est plutôt agréable Puisque c'est C'est comme si c'était NoaV Où les personnages Ils se battent A contre tous les autres Pour affronter le Boris Machin Un scénario assez classique Mais Je ne sais pas si La durée de vie Quand vous possédez le jeu Si c'est Si intéressant C'est intéressant que ça De faire le jeu Avec tous les personnages Des cyborgs Je pense qu'il faut Vraiment être dans le délire Parce que c'est vrai Qu'il y a un côté visuel Très très intéressant Et du coup Ce genre de jeu Franchement Tu dois te le faire Une fois de temps en temps Parce que c'est Super original Et qu'il n'y en a pas eu Beaucoup Après A2 Comme tu as dit Ça ne sert à rien Mais en solo C'est vrai que ça Juste pour le côté visuel Déjà c'est plutôt sympa Et aussi Si malgré tout Tu le maîtrises Ça fait toujours plaisir De te dire Ouais bon Je défonce le jeu A chaque fois je joue C'est toujours plaisir Oui bien sûr Parce que là Le joueur il a quand même Du niveau Je pense que c'est pas En appuyant sur n'importe Quel bouton Que tu réussis A faire les coups Evidemment Mais après C'est vraiment Ce côté là Sur une vidéo Je trouve que c'est Un petit peu dérangeant Parce que ça fait Un peu longue écho Ah clairement Donc tout ça Je me dis C'est vrai que malheureusement Vu qu'il n'y a pas eu Beaucoup de titres Ça perd vraiment Son intérêt Parce que du coup Je pense que ça doit être Le genre de jeu Bon Tu ne vas pas Le doser à l'infini Donc il aurait fallu Avoir plusieurs titres Du même genre Pour pouvoir Eviter de s'enlacer Mais là Vu qu'il n'y en a pas Beaucoup Ben ouais Forcément Battle Eat Et représente un peu Le genre A lui tout seul Enfin moi Je ne connais pas Spécialement ce style Comme je t'ai dit Je connaissais Dragon Slayer Le côté laser disc Il y avait aussi Un jeu de bagnole Je crois Je ne sais plus Comment il s'appelle Et du coup C'est vrai que C'est assez dommage Pour ce style là Mais bon après Du coup Je pense que ça doit être Super long à faire Parce qu'il faut se départir Les animations C'est super joli Ah ouais ouais Mais graphiquement C'est vraiment C'est vraiment magnifique On a l'impression D'être dans le dessin animé Puisque vous avez Le car sonnage du dessin animé Alors après Pour info Le jeu est Très facilement trouvable Alors absolument pas Le PCFX Qui coûte une blinde Comme d'habitude Ce support là Oui oui C'est une blinde Honteuse presque Mais le Battle Eat A 30 euros 25 euros Pour l'instant Il va coûter Très très fort Parce que clairement C'est plus curiosité Qu'autre chose Ce titre là Même pour les fans Les fans de manga Bon L'intérêt Il vient limiter Même si C'est vrai que l'univers Un peu punk Et tout Il est vraiment excellent Les personnages Au niveau du design Ils sont très bien En plus Han Vous avez vu Les animations Au niveau de Quand il gagne Tout ça et tout C'est vraiment Typique Des OAV L'époque Ça c'est bien Justement ça c'est curieux On parle d'OAV De manga Est-ce que du coup C'est tiré d'un anime Est-ce qu'il y a eu un anime Ou un film Ah c'est une bonne question Je crois pas justement Parce que ça Ça mériterait Parce que ça donne vraiment envie Ouais Bah je pense que c'est un one shot Je pense que c'est un titre Alors peut-être Je sais pas Moi ça me dit rien Un anime qui s'appelle Battle Eat Alors peut-être que Quelques fois Il y avait des jeux vidéo Qui sortaient Où c'était On va dire Il y avait un côté jeux vidéo Un côté manga Je sais pas Comment on dit C'est pas multi-plateforme Mais c'est Par exemple Les Street Fighter Les Fatale Fury On avait des OAV en même temps Quand il y avait Des nouveaux épisodes Sur console Quelques-uns Comme la série Les Street Fighter On a eu On a eu plusieurs films Des alpha justement Pendant que le 2 et le 3 Sortaient au Japon Je sais pas Peut-être C'est pas Bizarre Parce que Je n'en ai pas entendu parler Mais en même temps Des fois il y a tellement Des trucs obscurs Sur ce support là C'est fou Tout ce qu'il y a d'obscur Je vous garantis Il y a déjà des multitudes De jeux de drag Il y a des trucs Trop bizarres Après Ce support là Il est vraiment particulier C'est quelque chose Qui n'est jamais sorti Du Japon Nous on n'en a Que des brides C'est toujours pareil On n'en a qu'un limite Aperçu De ce qui est possible A faire Alors je sais que L'émulation Elle commence à bien fonctionner Sur le PCFX Tout est à base d'ISO Évidemment Puisque c'était en CD Donc moi je vous incite A les tester Il y a quelques Il y en a quelques-uns Qui sont anglais Donc ces émulateurs La passe Après Je ne sais pas C'est toujours pareil C'est ce problème De ces supports obscurs C'est que même en émulation Des fois Vous n'allez pas avoir La ludothèque complète Parce qu'il y a des titres Qui sont sortis A tellement peu d'exemplaires Que personne En fait Ceux qui les possèdent Ils ne les ont pas mis à dispo Ou des choses comme ça Et c'est très courant Sur des supports obscurs Comme les PC88 98 Il y a toujours des trucs Que les gens Ils découvrent comme ça Et tout C'est une disquette perdue Que quelqu'un possédait Dans sa collection Et qu'il a bien voulu Mettre à dispo Tout le monde Et encore Je dis ça Même au niveau de May Mais évidemment Il y a encore des jeux Qui sortent régulièrement Qui sont dumpés Ce qui fait Qu'il y a des gars Qui doivent posséder Des PCB exclusives Ou à 4-5 exemplaires Et ils n'en ont plus Qu'une seule Et tout Malheureusement C'est Japon Il y a des trucs Des fois C'est un peu perdu Dans l'univers Dans l'univers Que vous voyez à gauche Et à droite Ils sont mouvants Et on voit Quand le personnage Le combat Il devient de plus en plus long Quand il a pris Beaucoup de coups On voit justement Que le personnage Il a besoin De se remettre Et tout Et ça C'est des petites animations Qui sont sympas Ah bah c'est vrai C'est là où on voit Vraiment le souci Vu le détail Ça donne un côté plus vivant Bah clairement C'est Carrément Le souci vu le détail Qui fait bien plaisir Mais bon après Malheureusement Ça n'a pas payé Non Et puis là on voit Qu'il fait un petit peu Là Il est pas en détresse Le joueur Pas en détresse Mais on sent que Là C'est un peu compliqué Le combat Donc du coup Il enchaîne un peu Les coups spéciaux Et là par exemple L'ennemi C'est pareil Une espèce de Big Bang Il apparaît Donc il y a des coups Effectivement On n'en a pas parlé Donc c'est typiquement La Street Fighter C'est à dire Même un coup spécial Vous va vous faire des dégâts Qui va vous Si vous parez Vous allez avoir Bon moins de dégâts Evidemment Si vous êtes Si vous êtes Parade Mais les Ça en fait Quand même C'est pour ça Que quelquefois Quand En fait Chaque coup spécial S'il part Il perd une barre Personnellement Il perd une barre Et vous Bah là Ça a été quand même Just pour ce combat L'intégration du personnage C'est Ah c'est classe Ouais mais attends Parce que c'est normal Il y a plusieurs formes Ok C'est pas fini Non mais c'est quand même magnifique Là si on entre en scène Et tout Ah ça claque Tu vois Tu dis c'est Dark Vador T'as vu comment il s'appelle T'as vu God's Von Dark Dark Vador Excellent Donc c'est pour ça C'est qu'il en bombe un peu Sur les derniers combats Forcément Parce que celui-là C'est boss de fin Ok déjà Ouais Bah il y a que 8 combattants Donc forcément Même si Bah c'est assez court quand même Au final Parce que tu vas pas enchaîner 3 fois le même combattant Ah bah ouais c'est sûr Réalement Tu as dit ça Mais bon C'est le genre de jeu quand même Indoorin Pour un jeu de Versus En moyenne Un combat Ça dure Enfin un crédit Ça dure pas plus d'un quart d'heure Et là on est quand même À presque 20 minutes Ce qui est plutôt honorable Oui 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 Non non Après l'admira Tout est Tout est Tout est Correctement réalisé Le problème de ce titre C'est son intérêt Sur le long terme Plutôt On voit qu'il encaisse Sérieusement Le boss de fin Mais Les couleurs sont bien choisies Hop Petite parade Et puis J'aime bien comment il charge Anne quoi C'est trop bizarre Il fait une espèce de Je sais pas Avec son Noira Et tout Il balance son kill C'est pour ça que je t'ai demandé C'est très Dragon Ball C'est ça C'est pour ça que je t'ai demandé C'est pas un anonyme Parce que là franchement Ça donne envie de regarder le truc Ça fait bien penser aux années 90 Ce qui est plutôt cool Carrément Et puis après Pareil les digits Elles sont excellentes Par contre Il y avait un problème Sur le PCFx C'est qu'en fait Il avait Alors Si je dis pas de bêtises Il avait le chip sonore De la PC Engine Donc Pour cédé Ah peut-être qu'ils ont sorti Deux trois vies de douille Genre une extension Qui doit être super rare Collector Je sais pas Ouais c'est possible C'est possible Il y a plein de trucs Qui sont Donc Oula ben là Il s'est fait latter Là Il perd pas beaucoup de vies Pourtant Le boss de fin Il se fait bien latter Il s'est fait bien Tu sais que là Par rapport A la première forme C'est plutôt Tranquille Pour le joueur Bah ouais Parce que la première Forme Il a un boy Beaucoup plus que ça D'ailleurs On a vu C'était aussi Il n'y avait pas Il n'y avait pas Trois ronds Il n'y avait pas Trois ronds Sur chaque personnage Ce qui n'est pas plus mal Parce que mine de round Il y a presque 20 minutes de run Tu imagines S'il y avait deux rounds A chaque fois Ça ferait Quand même un peu Beaucoup Ouais Parce qu'on voit Que le boss de fin Il n'a pas du tout IA cheaté Je sais pas Je vais prendre une comparaison Une bonne IA cheaté De chez SMK C'est les Shamurai Shodown Où à chaque fois Le boss de fin Il est absolument dégueulasse On est cheaté Mais là L'IA est plutôt Cool pour le boss de fin Quelques parades Quelques sauts Mais on voit que là-bas Je pense qu'il a pris En plus ce personnage Pour ce coup spécial Justement quand il cherche son kick Il balançait la boule On a vu qu'à tous les coups Quasiment le boss la prenait Des fois il y a des failles Un peu cheatées L'IA Bizarrement Face à certaines attaques Ouais c'est ça Certaines séquences Peut-être qu'il a trouvé une faille Pour le terminer plus facilement Et hop Bon bah là c'est sec Donc là N'est-ce pas Les traducteurs Si vous êtes là Merci de nous aider C'est tout à fait compréhensible N'est-ce pas boss Ah oui tout le matin Je me réveille En lisant un peu de kanji C'est la base Mais Ah si quand même Il y a une image Ça aurait été ironique Pour un dessin animé De ne pas mettre Ne serait-ce qu'une seule image Bon bah là on a On a Ken Kenshiro N'est-ce pas C'est lui Envieux Ouais il est un peu jeune Enfin jeune et vieux en même temps C'est bizarre Ouais c'est ça C'est Kenjiro Ouais il ressemble pas tant que ça Kenjiro J'aurais pu se dire Comment il s'appelle Celui avec les mains J'ai oublié son nom Ah purée Jago non c'est pas ça Ah probable Là il me souvient plus Donc bref Après Prince, Senseïa Je sais pas Senseïa c'était assez particulier Mais ouais il y a ce genre là Le blondin qui est là Pour défoncer les autres Le blondin il est souvent bleu Il y a toujours une tenue bleue Généralement Moi je dirais Il y a un petit côté Shwaniki aussi Dans la représentation des personnages Un petit peu Un petit côté Comment on peut le dire Poliment Un peu C'est bien De Jogliser à l'aventure Alors on est d'accord Ouais Tu vois Les poses Elles font un peu Je sais pas Métro manga sexuel Je sais pas le terme exact Mais Qui joue sur l'ambivalence Bon celui-là peut-être pas Mais ça en est un peu avec elle aussi Un clos je veux dire Des cheveux VR et tout En tout cas Il y a pas mal de personnes Qui ont bossé dessus Bah ouais Bah je me dis Vu le taf Vous savez comme je l'ai dit Je pense que ça devrait vraiment Tout faire à la main Vraiment à l'ancienne Moi je suis quand même déçu Il me semblait qu'il y avait Une séquence de fin C'est pour ça que j'étais assez content Déjà de voir une image Je me suis dit qu'il y a bien Une image On y en avait une Donc il y avait un vieux aussi Le vieux forcément Si c'est pas marrant Bah oui c'est le maître Il est là Ouais c'est ça Bah après On a plus Trop trop de choses à dire Sur les titres C'est plus Vous présentez une curiosité Si vous avez découvert ça Déjà au remerciement du joueur Déjà le GG L'espagnol Bah oui Merci Et surtout de proposer ta vidéo C'est à dire De l'avoir réussi à encoder A encoder ton run Parce qu'il y a pas mal de séquences De gameplay sur ce titre là Mais une partie entière C'est plus rare Donc on remercie le joueur De l'avoir produite Là on va voir Super Une personne J'ai l'air content De ses têtes Je suis gagné Je pense que Bah ouais Du coup C'est vrai que ça fait Super plaisir D'avoir proposé ce Moi je pense qu'il a pris le plus Ben oui Ouais c'est bizarre Après d'habitude C'est vrai qu'on est peut-être Plus égaux Mais tout ce qu'on présente Dans le boss et compagnie Ou en règle générale Mais là bon On présente ce qu'on a trouvé Au niveau de ce titre là Et comme Les infos sont censés au cœur C'est pas évident C'est ça qui est bien C'est que du coup Voilà On sent que tu as pris vraiment De l'intérêt A partager les infos Sur le run C'est ça qui est bon C'est qu'on est là Pour partager Mais plus autre info Je connais Ah ben ouais Après c'est là Où on espère Parce qu'on connait Qu'une partie J'espère que ça vous aura plu Et que surtout Qui sait Peut-être 2-3 joueurs Très obscurs en France Qui vont peut-être Partager des infos A la suite de cette vidéo Ce serait marrant Ce serait sympa surtout Ben ouais Justement N'hésitez pas C'est clair Je vous dis Comme on l'a dit En intro De corriger des détails Ou des choses Qui sont peut-être inexactes C'est pas possible Les informations sont assez rares Donc si vous avez La chance de le posséder Si vous voulez partager Votre expérience Sur ce jeu Ben faites-le Ça sera avec plaisir Et ça fera aussi Un petit peu Forcément découvrir Le PCFI Je vous dis A ceux qui ne connaissent pas J'espère Ou curieux Là il faut Aujourd'hui c'est un run de curieux Bah tu vois Y'a pas de sec Ah bah il y'a pas de sec Quand on se donne A la fin Oh bah c'est Bon Ouais classique Tronc Je ne sais pas Avec Enchiro Ça va être Et voilà Bah c'était Battle Hit Sur PC Ça a été Ça a été C'était La version Laserdisc Et se dire que quand même Mine de rien Y'avait la PC Engine Enfin la PC FX Qui tournait Qui faisait tourner Ce style de jeu C'est pas rien quoi Donc Donc ouais Bah gégé Et merci pour la découverte C'était vraiment sympa Bah merci à toi Boss de m'avoir invité Pour présenter Ce jeu Bah merci à vous D'avoir regardé Et j'espère Comme d'habitude Ça vous aura surtout Donné envie De le tester Et d'en savoir plus Sur un titre Parce qu'il ne faut pas Se cantonner De tout ce que Tout le monde connait Il y a beaucoup De choses au Japon Qui sont arrivées Dans les années 90 Et qui continuent d'ailleurs Donc il faut un petit peu Aiguiser sa curiosité Et c'est toujours Original Au moins De voir ce titre là Merci à vous D'avoir supporté Nos commentaires Allez merci l'ami A la prochaine Ciao